et yo salut tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien les potes on se retrouve encore avec une information toute chaude qui concerne destiny donc c'était retweeté par little big ok qui est tout simplement un pote à mort console un des plus gros youtubeurs anglophones sur destiny donc je suis vraiment désolé d'avance pour la qualité de l'image qui est vraiment pas top mais j'ai pas réussi à l'améliorer elle a été postée comme ça sur twitter donc vous pouvez voir que c'est la nouvelle map que vous trouverez en orbite dans the taken king donc en français certains l'appellent pardon la map céleste donc on va faire un petit tour d'horizon avec vous donc vous voyez qu'au milieu vous retrouverez la terre là il n'y a pas de grand changement juste à côté vous retrouverez la tour qui elle passe juste à droite de la terre avant elle était au dessus vous retrouverez en haut à droite l'avant-garde et l'épreuve en bas on retrouvera mars on passe du côté gauche en bas où vous retrouverez la lune à gauche le récif donc lui qui change complètement de place et vénus qui retrouve en haut à gauche donc vous voyez qu'il y a des planètes pardon qui ont changé un petit peu de taille et d'emplacement on peut apercevoir aussi qu'il y aura des logos propres à chacune des planètes donc on peut voir malgré bon la qualité médiocre de l'image que la terre mars la lune le récif ou encore vénus ont leur propre petit logo juste à côté du nom donc ça on sait pas encore à quoi ça va servir peut-être qu'il y aura des stuff à loter en fonction des planètes ou peut-être on peut imaginer même des petites factions à monter par planète pourquoi pas on peut apercevoir aussi en haut au milieu qu'il y a une étoile qui fait son apparition sur la map céleste alors à mon avis elle n'est pas là pour rien elle aura sûrement un gros rôle à jouer même dans le prochain dlc mais pour l'instant aucune information supplémentaire sur cette étoile vous pouvez passer en bas tout en bas de votre écran vous voyez qu'il y aura des événements spéciaux qui auront lieu pardon avec The Taken King donc pareil pour l'instant pas d'informations supplémentaires sur ça en tout cas moi je suis content de voir qu'il y aura des événements spéciaux ça donne tout de même une durée de vie supplémentaire au jeu et ça ça fait plaisir on peut apercevoir aussi de nouveaux logos juste à côté de la lune et en dessous de la terre alors vraiment là dessus aucune information supplémentaire pour le moment peut-être un logo pour le raid voilà je ne sais pas du tout toujours est il que voilà il ya des nouveaux logos qui font leur apparition sûrement des nouvelles choses qui vont être mises en place et ça franchement ça fait plaisir de voir que le jeu avance qu'on va encore pouvoir voilà avoir une durée de vie supplémentaire sur ce jeu et ça fait plaisir j'aimerais avoir votre ressenti dans les commentaires comme d'habitude vous inquiétez pas je les regarde toujours même si j'y réponds pas à chaque fois je les regarde moi franchement ça me fait plaisir de voir qu'ils essaient modifier un petit peu tout ça pour donner voilà un nouveau un nouvel élan au jeu et ça ça fait vraiment plaisir je vous laisse les potes j'espère que cette information vous a plu n'hésitez pas à la partager à liker cette vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tous